... Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exercices que j'utilise personnellement. Pour le travail du coup de poing direct, notamment en boxe, mais surtout en karaté, avec cette notion de rotation de la frappe en fin de mouvement qui vient percuter la cible. On va miner ça à travers un travail de renforcement musculaire au sol. Pour ça, vous n'avez besoin que de votre propre corps, une paire de chaussettes ou deux chiffons. Quelque chose qui permet de glisser sur une surface justement glissante. Alors, c'est plus compliqué à faire en extérieur, mais bon, ça c'est toujours un exercice à faire quand on est justement à l'intérieur sur du carrelage ou sur du parquet. Ça fonctionne très bien. Allez, je vous dis ce parti, à tout de suite pour l'entraînement. Alors, vous allez récupérer une paire de chaussettes. Deux chiffons peuvent faire l'affaire également. Le principe, c'est de reproduire le mouvement de rotation du coup de poing direct en karaté, donc sur le sol, en utilisant les chaussettes comme élément glissant entre votre poing et la surface du sol. Donc, on fait attention à la fermeture du poing, toujours. On commence par le petit doigt et ensuite on verrouille avec le pouce. Donc, faites bien attention avec les deux côtés. Puis ensuite, on va chercher à aligner au maximum l'avant-bras avec le poignet. Et l'appui se fait vraiment sur les deux premières phalanges. Alors, c'est un exercice qui permet de se muscler dans la forme technique du coup de poing en rotation, comme je l'ai expliqué. Ça permet de renforcer également, dans une certaine mesure, la zone de frappe, ce qu'on appelle les kentos en karaté. Mais surtout, ça permet de travailler toute cette chaîne musculaire en synergie. Alors, évidemment, il y a le travail des muscles abdominaux qui sont importants à travers le mouvement des pompes. Et puis, surtout l'alignement entre l'avant-bras et le poignet, d'accord ? Donc, tous les petits muscles qui doivent travailler en synergie pour produire le mouvement. Je vais vous en montrer une, parce que dans le travail du coup de poing, dans la vraie vie, on frappe rarement finalement avec les deux poings en même temps. Ça peut peut-être éventuellement arriver, mais en général, c'est un poing après l'autre. Donc, on peut mimer ça aussi avec ce type de travail sur le sol par un exercice relativement facile que je vais vous montrer. Même chose, on positionne le poing de façon à avoir l'alignement osseux correct. Et puis, cette rotation en fin de mouvement que l'on va retrouver dans les quelques centimètres qui servent à transférer d'énergie de la frappe à l'intérieur de la cible, d'accord ? Voilà, donc je travaille juste avec un bras. Je vais me servir de l'autre bras en support pour pouvoir soulager un petit peu le poids sur le membre qui travaille, effectivement. Mais en permettant de stabiliser mon corps quand même. Alors, on peut compliquer encore un petit peu plus l'exercice, tout simplement en faisant intervenir beaucoup plus les chaînes musculaires croisées, au niveau de l'abdomen, en supprimant tout simplement un support supplémentaire, c'est-à-dire en étant en appui sur une seule jambe. Donc là, on retrouve un mouvement qui va s'apparenter plus au travail que l'on peut effectuer dans la réalité, c'est-à-dire une prise d'appui sur un pied seulement avec la frappe de l'autre membre. Évidemment, on va toujours utiliser l'autre bras sur le côté pour stabiliser le corps, ce qui permet de faciliter le mouvement. Voilà, il existe plein d'autres possibilités. J'espère que ces quelques mouvements pourront être incorporés dans votre propre entraînement, histoire d'épisser un petit peu l'entraînement au quotidien, et puis de se rapprocher, finalement, d'être au plus près de la situation de frappe. Je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada